Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ça va être la quatrième vidéo sur les complexes. La première c'était l'introduction, deuxième c'était quelques propriétés, troisième c'était quelques applications. Et maintenant on va passer à la partie la plus, enfin c'est pas une partie difficile, mais il y a beaucoup de trigonométrie. Alors je vais pas sauter d'étape, je vais écrire, regardez, les lignes, je vais sauter aucune ligne, je vais expliquer tout ce qu'il faut, monter les marches une après l'autre, une après l'autre, jusqu'à ce qu'on termine cette partie, parce qu'il y a plein de formules, il faut savoir placer les ongles, déterminer les modules, les arguments, il y a plein de choses à déterminer. Ça y est, alors on commence, regardez s'il vous plaît, depuis le départ. Alors le titre c'est la troisième partie, la troisième partie c'est la partie trigonométrique. Alors première chose, on va commencer par l'écriture trigonométrique, argument d'un complexe. Il y a des vitres, donc je vais les remplir pour le moment. Regardez, j'ai tracé un repère, un repère dans le plan complexe. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? Ça c'est l'axe des rayelles, ça c'est l'axe des imaginaires cubes. Vous avez un repère O, E1, E2, ça y est. Vous avez un point M d'affixe Z avec Z égale à X plus Y, c'est-à-dire l'axe 6, c'est X, l'ordonnée c'est Y. Ça y est, ici vous avez une mesure d'ongles, ça y est, limitée par l'axe des rayelles et le vecteur O, F. Ça y est, alors je commence. Ça y est, maintenant on va annoncer la trigonométrique. Vous avez le complexe Z, c'est-à-dire la X plus Y. Ici, j'ai calculé son mot 2. Attention, pour pouvoir suivre, il faut regarder la première vidéo et la deuxième. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça c'est un chapitre qui ne pardonne pas. Donc vous avez intérêt, pour ceux qui veulent passer directement la troisième partie, il risque d'avoir des problèmes, parce que, regardez le dernier décembre, je me suis basée sur la première séance. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues, donc je ne vais pas les refaire. Alors, je continue. J'ai dit, je prends un complexe, X plus Y. Je calcule son mot 2. Qu'est-ce qu'on a décidé ? Le mot 2, c'est racine de la partie rayale au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire racine X carré plus Y1. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ce complexe. J'ai factorisé par racine de X carré plus Y carré carré, c'est-à-dire le mot 2. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, j'ai factorisé par racine de X carré plus Y carré. Donc, X, je vais le diviser par racine de X carré plus Y carré plus Y. Y, la même chose, je divise par racine de X carré plus Y carré. C'est-à-dire, si vous développez racine de X carré plus Y carré, on peut la simplifier et comme ça, il ne va rester que X plus Y. Ça va ? Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais commencer à mettre des couleurs. Regardez. Si vous prenez ce nombre, ce nombre et ce nombre, vous allez calculer leur carré. Donc, le carré du premier plus le carré du second. Qu'est-ce que vous remarquez ? Avec les carrés, il va simplement disparaître. Qu'est-ce qui va rester au dénominateur ? Il va rester X carré plus Y carré. Dans les deux parties. Vous êtes d'accord ? Et au numérateur, ici, puisqu'il y a un carré, on va avoir X carré, ici, Y carré. C'est-à-dire, puisque les deux écritures ont le même dénominateur, les deux fractions, donc je peux écrire souvent de X carré plus Y carré sur X carré plus Y carré, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, en mathématiques, quand vous avez un nombre au carré, plus un nombre au carré, est égal à 1, l'un va jouer le rôle de cosinus d'un nombre d'états et l'autre va jouer le rôle de sinus d'états. Seulement une chose, s'il vous plaît, le premier, c'est toujours un cosinus, le deuxième, c'est un sinus. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de changer, vous n'avez pas le droit de commencer par un sinus après un cosinus. Et pourtant, vous allez me dire que A carré plus B carré est égal à B carré plus A carré. Oui, c'est commutatif, mais dans le cours des complexes, vous n'avez pas le droit de changer. Le premier, c'est un cosinus et le deuxième, c'est un sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Un nombre au carré plus un nombre au carré d'états à 1, c'est-à-dire que celui-là va jouer le rôle d'un cosinus d'états, le carré est distinct d'états, tel que vous avez cos d'états, il y a le premier, et le sinus d'états, il y a le second. Y sur racine. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà que si vous copulez cosinus carré d'états plus sinus carré d'états, on a vu ça dans les petites classes, et on savait qu'on a déjà étudié cette relation, et c'était cos carré d'états plus sinus carré d'états égale 1. C'est pour ça que j'ai posé cosinus et d'états à ça, et sinus et d'états à ça. Ça va ? Très, très, très. Alors après, qu'est-ce que j'ai vu ? Après, j'ai remplacé dans cette expression, celle-ci, vous avez racine x carré plus y carré, ça, je l'ai remplacé par cosinus d'états, et le y plus racine x carré plus sin carré carré, je l'ai remplacé par sinus d'états. Clair ? Très, très bien. Mais c'est quoi racine x carré plus y carré ? Racine x carré plus y carré n'est autre que le module de z. Alors, pour cela, j'ai enlevé racine x carré plus y carré, je l'ai remplacé par module de z. Et maintenant, on a obtenu une écriture cospeta plus ici plus speta. Ça y est, alors ça, c'est l'écriture. C'est une écriture, une, parce qu'on peut trouver une autre, une écriture trigonométrique d'un complexe. C'est-à-dire, un complexe, pour écrire une écriture trigonométrique, il me faut deux choses. Il me faut un module, il me faut un péta. Ça y est, alors, le théta a un nom et module de z. On a dit, c'est le module, c'est racine x carré plus y carré. Maintenant, il reste le théta. Alors, le théta, c'est l'argument. C'est un argument, on va arriver tout à l'heure à théta. Je continue. Alors, cette écriture, c'est l'écriture, on a des écritures trigonométriques d'un complexe. Mais quand on veut faire des exercices, un produit, des puissances, des rapports, il y a, on peut mettre tout ça parce que c'est une écriture qui est un petit peu longue, écrire module, cosineuse, sineuse, i. Donc, on a essayé de trouver une écriture plus simple, et représentée, qui représente l'argument théta, c'est-à-dire la mesure d'angle, vous savez, ça va, et le module de z. Alors, voilà dont j'ai besoin. J'ai besoin du module, voilà, le module de z, vous voyez, et j'ai besoin de ce théta. Alors, et on écrit d'une manière très simple, ce z est représenté par son module, voilà, le module z, ça y est, et son, l'argument théta, ça y est. Alors, théta s'appelle argument. Parcument. Parcument de z. Ça y est, alors théta s'appelle argument de z. Et, cette écriture et celle-ci, ce sont les écritures, voilà, les écritures trigonométriques, voilà, les, parce qu'il y a les, si on écrit écrit écriture, on voit deux s, mais on écrit les écritures, les écritures trigonométriques de z. Ça y est, alors, ce sont les écritures trigonométriques de z. Donc, vous avez cette écriture, et vous avez celle-ci. La plupart des exercices, on travaille avec celle-ci. Mais pour les terminations sphères, on utilise souvent cette relation. Vous voyez, on va voir ça dans les exercices. Bon. Alors, après, théta est la mesure de l'angle de 1 au n. C'est-à-dire, si vous prenez théta, cette valeur comprise, j'ai dit la mesure, si vous prenez, par exemple, théta comprise entre moins pi et pi. Ici, on peut prendre, oui, ça va, ou bien vous prenez aussi rados. En général, on prend théta entre moins pi et pi, ou bien vous prenez, ou bien vous prenez théta entre 0 et 2 pi. Ce que vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire, on n'a plus une mesure principale. Vous voyez, pourquoi mesure principale ? Regardez, parce que ici, j'ai écrit modulo de pi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, argument de z. Alors, théta, on l'a appelé argument de z. Donc, c'est quoi argument de z ? C'est théta. Et, qu'est-ce qu'on a dit ? Regardez, congruence. Ce n'est pas égalité. Donc, aujourd'hui, il y a trois traits modulo de pi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on peut tourner, tourner, tourner sur le sac trigonométrique. Après, on s'arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a effectué ? On a effectué un angle théta plus le nombre de tours. Le nombre de tours, c'est la forme de capi. On a vu ça dans le chapitre de trigonométrique. Donc, l'angle théta, l'argument de z, c'est quoi ? C'est théta plus le capi. Alors, avec théta, je brille théta en tant que mesure principale. C'est quoi les mesures principales ? Ce sont les mesures qui sont comprises entre moins pi et pi ou bien entre 0 et 2 pi. Bien sûr, dans le sens positif. Voilà. Donc, vous avez le choix. Celle-ci est la même plus celle-ci. La même écriture. Ou bien, on travaille avec l'argument de z, c'est congru. Écoutez bien, s'il vous plaît, congru à théta modulo de pi. Alors, ça y est. Ou bien, on écrit égal. Regardez ici, s'il vous plaît, vous avez égalité. Théta plus 2 capi. Avec un parti annal. Encore, pour des terminations SMART, quand on veut résoudre les équations de degré N, on utilise cette ordination. Pour les PC, les techniques, c'est presque, presque, pas souvent. La plupart du temps, on travaille seulement avec cette ordination. Allez, maintenant, on va passer au cas particulier. Alors, pour les cas particuliers, je n'avais pas envie de sauter l'étape. Regardez, j'ai procédé de manière successive. Regardez, j'ai pris le cas le plus simple possible. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Ça y est, après, il va y avoir mon cinquième temps. Alors, on monte, on gratte. D'accord? Étape par étape, étape par étape. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Pour avoir une écriture trigonométrique, il me faut un module, il me faut un argument. et c'est-à-dire, c'est-à-dire, il me faut un cos theta plus il sinus theta. Alors, regardez cette écriture. Chaque fois, quand vous trouvez cos theta plus sinus theta, s'il vous plaît, toujours un plus ici et un plus ici. Toujours, toujours, toujours. Ça y est, si vous avez cos theta plus il sinus theta, vous allez me dire, on a le début de l'écriture. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le module. Non, 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 il y a toujours le module. Le module, c'est 1. Il y a toujours le 1. Ça y est, donc, regardez maintenant, voilà, cette écriture ressemble à celle-ci. Le module, c'est le 1. Voilà, vous avez vu, le module, c'est 1. Et là, c'est theta. Pas de problème. Claire? Très bien. Alors, ça, c'est le cas du cours. On a appliqué la règle du cours et ici, j'ai pris le module qui est égal à 1. C'est-à-dire, j'ai pris un cas particulier. Ce n'est pas un cas particulier. Comme ça. Attention, quand vous trouvez un cos theta plus il sinus theta, c'est une écriture trigonométrique. Écriture trigonométrique. Il nous faut toujours le module et l'argument. Le module, on a dit, c'est le 1. Si vous n'avez rien du tout, mettez les parenthèses et vous mettez le 1. Ça y est. Et donc, c'était là. Claire et Claire, je continue. Maintenant, qu'est-ce que je remarque ? Ah, maintenant, il y a un mois. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Écriture trigonométrique. Il nous faut ici un plus et ici un plus. Et les profissions 1, 1. Regardez, il y a bien du tout. Si vous avez quelque chose, vous devez le partenuiser. Regardez, vous avez 1 ici et 1 ici. Ni plus, ni moins. Claire ? Alors, mais ici, j'ai un mois. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser, donc, le premier cas, ça, c'est le cas 1. Ça y est ? Voilà, regardez, je n'ai pas dessiné de 5 dans le premier temps parce que ce n'est beau. Je remplace seulement le module de Z par 1. Mais les autres temps, ah, démontrer. Enfin, pas démontrer, vous avez démontré ça en classe. Moi, je vous donne comment on a fait. Regardez. Quand vous avez un mois, écoutez bien si vous pouvez maintenant, quand vous avez un mois à côté du sinus, la fonction au sinus est une fonction qui est paire. La fonction sinus est une fonction qui est impaire. Puisqu'elle est impaire, la fonction sinus, donc ce moins, on peut l'introduire à l'intérieur. Donc, regardez, maintenant, j'ai un plus et j'ai mis le moins à l'intérieur. Dans ce cas, ça va donner une sinus moins theta. Mais j'ai un problème. Lequel ? Les clésions trigonométriques, on doit avoir la même mesure dans theta et theta. Ici, j'ai moins theta, ici, j'ai theta. Alors, moi, je ne parle que de sinus. Sinus. Alors, puisque la fonction cosinus, regardez normalement, voilà ce que j'ai. Ça y est, j'ai mis le moins à l'intérieur. Donc, ça donne ici, juste moins theta. Mais il est écrit sur trigonométriques, non, 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 non. On doit avoir la même mesure dans tout. Mais la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. C'est-à-dire, même si vous vous mettez ici le moins, rien ne va changer. La cause de moins theta, c'est cosinus theta. Donc, on n'a rien changé. Donc, ici, vous allez avoir. Voilà, cosinus moins theta plus I sinus moins theta. Puisque vous avez cosinus sinus, donc le moins lus ça va être le bas. Ça y est. Maintenant, on va placer ça sur le stade. Alors, pour le stade, le theta, je vais prendre le theta pour le moins. Voilà, ça correspond à theta. S'il vous plaît, les sables sont très petits, donc, je vais mettre les angles sur les côtés. Ça y est. Alors, pour trouver le moins theta, comment vous allez faire ? Vous allez prendre ce theta, ça y est. Vous allez faire, vous allez tracer la parallèle à l'axe des homologues. et voilà le point. Ça y est, on tracer ça et ça correspond à mon theta. Et voilà. Ça y est. Donc, je vais mettre les portes exprès. C'est-à-dire, le trait bleu correspond à la mesure d'un theta et le trait rouge correspond à la mesure de mon theta. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier quartier, le deuxième, le troisième, le quatrième. En complexe, on travaille toujours avec les cercles. On reste 80% avec les cercles. Donc, il faut savoir manipuler les cercles. Ça y est. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a dit ? Premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, troisième quartier. Si vous, le quatrième quartier, il a un cosinus comme theta. Ça y est. Et le sinus, les sinus sont opposés. Regardez, le sinus est là. Si vous mettez, mettez une petite projection, voilà, pratiquez une improjection sur la saison donnée, voilà, regardez, c'est positif ici. Ça y est. Je n'ai pas envie de trop recharger le set, sinon il ne va plus rien, il ne va rien du tout. Alors, regardez, les y sont opposés. Regardez, vous voyez, regardez, c'est l'opposé. Le bleu en haut et le rouge en bas. C'est pour ça que sinus, moi, theta, et tétale à moi, sinus, et tétale à moi. On fonctionne bien. Maintenant, je passe au, 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 à la troisième ligne. Vous voyez ? Alors, une chose, une chose avant de commencer, des astuces. Je vous donne un peu des astuces. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit un cercle. Vous avez un, trois, quatre. C'est-à-dire que je travaille avec le quatrième cadre. Regardez. Alors, ça, c'est l'origine du regret. Ça, c'est l'origine du regret. Ça y est ? Le, si vous prenez le premier cadre, ça, le premier cadre, qu'est-ce qu'il a ? Il a un cosinus positif, un sinus positif, tout le temps. Plus, plus. Regardez, plus, plus. Le premier cadre. Ça, c'est le quatrième. Le quatrième, regardez, le quatrième a un cosinus positif, un sinus négatif. Cosinus positif, il y a un sinus plus. Vous voyez, vous regardez, vous avez un cosinus positif, un sinus plus à côté, et le sinus, il y a un sinus moins. Donc, on travaille dans le quatrième cadre. Le quatrième cadre, la liste correspond au moins d'air. On va appliquer la notion dans le troisième, dans le deuxième siècle, le troisième siècle. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Maintenant, à côté du cosinus, on a un signe moins. Un signe moins, mais un sinus, à côté, il y a un plus. Regardez, plus. Alors, en appliquant la dernière chose que je viens de dire, regardez, vous placez d'abord le débat, comme tout à l'heure. Je prends un débat, quelque chose. C'est dit. Voilà. Alors, regardez, premièrement, il faut localiser la partie où je travaille du cercle. Regardez, vous avez un cosinus, un signe, je vais mettre en rouge, le signe du cosinus, c'est moins. C'est-à-dire, c'est un cosinus qui, vous avez un signe négatif ici. Donc, voilà l'origine de repère. L'origine de repère, le voilà. Voilà. Ça y est, vous avez un cosinus du signe négatif. Le signe négatif, c'est là. Suivez ma main. Je n'ai pas envie de recharger les sacs. Mais une fois, on traitera les sacs, je vais remplir les sacs avec des mesures d'angle, avec les sinus, les cosinus, etc. Alors, regardez, vous avez un signe négatif. Ça, c'est l'origine de repère. Le cosinus, on travaille sur l'axe des abscisses. Le sinus, c'est sur l'axe des endones. Puisque le cosinus, vous avez un signe négatif, donc, quand je travaille sur la partie horizontale, donc, voilà, l'origine de repère, la partie négative se trouve par ici. C'est d'accord ? C'est-à-dire, le cosinus, parce que je trouvais sur cette zone. Voilà. Voilà, sur cette zone, c'est un cosinus qui est négatif. Moi, je parle du signe, du signe, de ce signe. Vous voyez ? Ici, vous avez plus, plus, un sinus qui est un signe positif. Un sinus qui est un signe positif, c'est ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'origine de repère. Moi, vous avez un négatif. Donc, regardez bien. La partie où je travaille maintenant, regardez, vous avez un cosinus de signe positif, un négatif, un sinus de signe positif. Donc, je travaille dans le deuxième. Je travaille ici. C'est quoi cette mesure ? Cette mesure d'ombre, c'est pi moins theta. Je répète. La première, j'ai pris des angles theta. En bas, c'est moins theta. Deuxième, deuxième, c'est pi moins theta. Alors, comment je le fais ? Je prends ce point. Voilà. Vous voyez ? Et vous tracez la parallèle. Voilà. Juste ici. Vous voyez ? Et vous tracez. Alors, regardez, si vous prenez cette mesure d'ombre ici jusqu'ici. C'est quoi ça ? La petite mesure ? Je n'ai pas envie de passer le marqueur. cette petite mesure, elle n'a pas été pas. C'est la même chose. Donc, tout ça, c'est son performant. Pi, il vous retranchez ça. Donc ça, ça correspond à pi moins theta. Et voilà. Vous avez lu ? Donc, si vous êtes un signe négatif, à côté du cosinus, vous travaillez sur cette partie. Un sinus positif, vous travaillez sur cette partie. Donc, vous travaillez dans le deuxième quadrant. Le deuxième quadrant correspond à pi moins theta. On passe au dernier. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a dit ? c'est 1. Toujours, un cosinus, un sinus, c'est même pas la peine de regarder les signes. C'est 1. Vous avez toujours le module 1. Même ici, regardez, même si vous avez moins cosinus, moins sinus, c'est la plus. Vous avez le module, c'est toujours 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? vous avez un cosinus, le signe négatif. À côté du sinus, vous avez un signe positif. On travaille dans le deuxième quadrant. Les mesures, donc, dans le deuxième quadrant, c'est écrits sous forme de pi moins theta. Donc, vous allez avoir cosinus pi moins theta plus i sinus pi moins theta. Voilà. Vous voyez ? Donc, ici, on a dit le module, c'est 1, l'argument, c'est moins theta. Ici, le module, c'est 1 et l'argument, c'est moins theta. Je passe au dernier. Le dernier, vous avez deux mains. Vous avez un moins en cosinus et un non-océrus. Alors, on cherche sur le cercle. Sur le cercle, voilà, j'ai une repère. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Vous avez un cosinus négatif et un dosi négatif de voilà. Vous avez un sinus dosi négatif de voilà. C'est-à-dire que je travaille dans le troisième quadrant. Vous voyez ? Il faut toujours localiser le cercle, la partie du cercle où je travaille. Sinon, on va préserver les problèmes. Alors, dans ce cas, c'est comme on appelle ces mesures d'or. On les appelle des pi plus theta. Regardez. Alors, je ne sais pas comment on se dit que j'ai repère. Alors, regardez ça. Si vous prenez le theta, voilà le theta. Voilà, ça y est. Il suffit seulement, seulement de prolonger, parce que pi plus theta, prolonger le trait. Parce que la période de la fonction tangente, c'est pi. Et regardez, les angles qui ont la même tangente, ce sont les angles qui passent, c'est-à-dire les summétries centrales par rapport à la logique de la Terre. voilà. Voilà. Je n'ai pas envie qu'on... Je n'ai pas... Voilà. Et voilà. ça y est. Prêt. Alors, regardez, voilà le theta. Ça y est, regardez, il y a 180. De ce point à ce point. Ça y est, donc ça, correspond à mon theta et celui-là correspond à pi plus theta. Ça, c'est theta. Et du trait bleu au trait rouge, c'est 180. Donc, c'est pi. Ça y est. Donc, il faut mettre les parenthèses. Ça y est, parce qu'ici, on n'a pas assez de place et seulement on localise les mesures. Et voilà. Ça va comme ça? Très, très bien. Voilà. Très bien. Ça va comme ça? Très, très bien. Alors, maintenant, on a localisé les mesures. Donc, ça y est. Alors, je répète, si vous avez plus ou moins cosinus positif, sinus négatif, c'est moins theta. Attendez, moi, je parle des signes, pas des valeurs de theta, des signes. Si vous avez à côté du cos, le sinus positif, sinus positif, premier thème. Donc, deuxième part, si vous avez le signe à côté du cosinus positif, sinus négatif, c'est moins theta. Si vous avez le signe à côté du cosinus négatif, le sinus positif, c'est plus moins theta. Si vous avez à côté du cosinus, un signe négatif, à côté du sinus, un signe négatif, c'est plus plus theta. Apprendre par cœur. Et regardez, j'ai eu une accolade, comme ça, vous avez une carte mesure. Regardez, je rappelle toujours les 4, 4, 4, parce que je travaille sur le cercle ou bien sur le repère. Le cercle divise, le cercle est divisé par 4 parties selon le repère. Même chose ici, le repère divise le plan en 4 parties. Ça y est. Donc, c'est pour ça que j'ai procédé par 4, 4, 4, 4, ça y est. Alors, maintenant, je passe à la deuxième partie. La deuxième partie aussi. J'ai pris les cas les plus simples possibles. J'ai pris le 1, le moins 1, le i et le moins i. Ça y est. Alors, c'est quoi le 1, c'est quoi le i, c'est quoi le moins i. Le moins i. Ça y est. Alors, j'ai essayé un cercle pour bien représenter ces points. Alors, comme vous remarquez, vous avez un moins 1 i et moins i. Le 1, le 1, c'est le rayon parce que ça, c'est le 5 trigonométrique. Alors, le rayon ici, vous allez avoir un 1. Ça y est. Comme vous remarquez, le 1, un 1 cosillus est égal à 1 et silus, c'est la projection sur le, on va utiliser l'application, c'est la projection sur l'axe désordonnée. Ça va tomber sur l'origine. Donc, vous allez avoir 0 i. Alors, c'est quel est donc qu'il y a 1 au cosillus et 0 au silus et cos 0. Donc, cos 0 est égal à 1 et silus 0 est égal à 0. Donc, l'écriture trigonométrique ça va être 1 et 0. 1 en tant que module et 0 en tant que argument. Maintenant, le moins 1. Le moins 1, c'est moins, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, c'est moins 1 plus 0 i. Où se trouve le moins 1 ? Le moins 1 se trouve par ici. Voilà le moins 1. Qu'est-ce que j'ai effectué ? J'ai effectué puis, regardez, le passage de cette partie à cette partie. Toujours en tournée comme ça, toujours le centre positif à partir de l'axe des réels et à partir du vecteur O. Toujours en tournée comme ça. Alors, je répète, pour la deuxième partie, vous avez moins 1, c'est-à-dire moins 1, partie réelle, 0 partie imaginaire. Quelle est la mesure donc qu'il y a comme cos 0, moins 1, sin 0, cπ ? Regardez ici, vous allez avoir π. Donc ici, vous allez avoir plan de π, vous allez voir, correspond à moins 1 parce que ça, c'est logique de repère. donc ça va être 1 en tant que module parce que le rayon est égal à 1, ça y est, le rayon toujours se posé ici, le module, et l'an ça va être 180 degrés π. Ça y est, vous allez avoir cos π, plus π, sin π. Donc si vous trouvez 1, vous le remplacez toujours par 1 π. Maintenant, le i, le si, voilà le i, vous allez avoir π sur 2 dans cette partie, voilà, là, voilà. Donc pour avoir, il c'est 0, plus 1 i, c'est-à-dire que vous allez avoir cos π sur 2, qui est leur langue. La mesure dont il y a en tant que cos 0, sin 1, c'est π sur 2. Donc correspond à cos π sur 2, voilà, plus i sin π sur 2. Ça y est, et ça correspond au point i parce que ça, c'est l'axe des imaginaires pures. Ça va ? Et voilà, donc vous pouvez écrire i directement 1 π sur 2, s'il vous plaît, apprendre par cœur, ça je ne discute pas avec les quatre premiers cas. Si vous avez i, vous l'en passez par 1 π sur 2. Si vous avez moins 1, vous l'en passez par 1 π. Si vous avez 1, vous l'en passez par 1 0. Maintenant, il reste le moins 1, le moins 1. Alors le moins 1, c'est 0 pour la partie réelle et moins 1 pour la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est-à-dire, on va se trouver ici en bas. Voilà, le moins 2, c'est l'opposé, de l'autre côté. Alors, quelle est donc qu'il y a pour cos 0 ici, du moins 1, c'est moins 1 π sur 2. Et voilà, donc ce qui correspond ici à moins 1 π sur 2. Donc, vous mettez les petites parenthèses comme ça. Vous voyez ? Alors, donc, π, de l'autre côté, il y a l'ombre nul parce qu'on n'a encore pas encore bougé, c'est 0 à, confondé avec 0 à, donc c'est l'ombre nul. Ici, c'est π, ici π sur 2, ici moins π sur 2. Donc ça, ça correspond à 1, cos 0 moins 1, correspond à i, correspond à moins i. Donc, moins i, ça va être, en tant que partie réelle, 1, en tant que module, 1, en tant qu'argument, c'est moins π sur 2. Toujours, 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 reprendre par cœur, s'il vous plaît, i 1 plus sur 2, moins i 1 moins plus sur 2. S'il vous plaît, il y a encore une révision exponentielle, les exponentielles des complexes, pas les exponentielles des fonctions. Partie, maintenant, ici, j'ai pris des tas particuliers, regardez, vous n'avez qu'un, un, un et un, à côté de i, il y a un, à côté de i, bien sûr, il y a le moins, mais il n'y a que des un, un, un et un, ici, c'est négacif, ici, c'est négacif. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pris un nombre a positif. Maintenant, j'ai multiplié le 1 par a, pour aller à, j'aurai le a toujours positif. C'est quoi a ? a, c'est a fois 1, voilà le 1. J'ai pris moins 1, c'est quoi moins 1 ? C'est a fois moins 1, le voilà. J'ai pris a, c'est quoi a, c'est la forme a fois i. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ça, ce sont des cas particuliers, des cas, pas des cas particuliers, des cas de base, c'est la base, c'est la base de la trigonométrie. Ça y est, donc, la base des trigonométries qui ont besoin avec les complexes. Donc, à partir de ces 4, maintenant, on remonte les marches. Ça y est, alors, on va commencer à monter les marches. Tout à l'heure, c'était 1, 1, 1, 2, des a, maintenant, des a, des a, des a, des a. Ça y est, après, on va voir des r dans le cas général. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit ? a, c'est a fois 1. C'est quoi 1 ? A, on a dit 1, 0. Ça y est, alors, s'il vous plaît, une chose, quand vous avez un nombre réel positif, vous le multipliez. Si on le multiplie, si on multiplie un réel par 1, par une écriture trigonométrique, on le multiplie seulement par le module. C'est tout. On ne touche pas l'argument. Jamais l'argument. Jamais. L'argument, ce sont des angles. Ça, ce sont des modules. Ça, c'est un réel positif. Donc, on peut le multiplier par le module. De même, ici, je répète toujours le cas positif. Si a est négatif, c'est autre chose. Le cas de moins a, c'est a avec moins an. Moins a, c'est quoi ? Moins a, c'est un pi. Le voilà. Donc, vous allez mettre ce a, voilà. Vous allez le suivre par 1, vous allez avoir a pi. C'est le deuxième cas. Troisième cas, vous avez z est égal à quoi ? Vous êtes égal à i. C'est quoi a i ? C'est a fois i. C'est quoi i ? C'est un pi sur deux. Donc, vous multipliez le a par le un. Et vous allez avoir a pi sur deux. Je continue. Le dernier cas, moins a i, c'est a avec moins i. C'est a un moins pi sur deux. Donc, voilà le a. On le multiplie toujours. Écoutez bien, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. On touche jamais l'ambouement. On nous travaille seulement avec le bonnet. C'est tout. Hilaire ? Bon. Alors, dans la première vidéo, on a vu ce dessin. Vous vous rappelez ? Alors, ce dessin travaille comme ici. La même chose. Vous avez le repère, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Même chose. Si vous avez ici θ, θ, ici moins θ, ici plus moins θ, ici plus plus θ. Même chose. Regarde, ici θ, ici moins θ, cette partie, c'est plus moins θ. Ici, vous allez avoir plus plus θ. ça y est. Ça y est. Alors, la dernière fois, on avait vu que le module de z était galère. Et on a vu dans la première vidéo que z, z bar, moins z bar et moins z ont le même module. On avait qu'à revoir, si vous voulez, on avait qu'à revoir la première vidéo. On avait trouvé que ces quatre complexes avaient le même module. r, 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 avec r et le module de z. Maintenant, le problème d'argument. Le z a pour argument m. z bar, toujours, bar se trouve dans la partie inférieure par rapport à θ, par rapport à mz. Donc ici, c'est plus plus si vous avez des a, et si vous avez moins θ. D'autre partie, ici, on travaille dans le deuxième quadrant. Deuxième quadrant, qu'est-ce qu'on a dit ? Deuxième quadrant, c'est plus moins θ. Donc, ça y est, à avoir moins z bar, c'est plus moins θ. R, et moins z se trouve dans le troisième quadrant. Troisième quadrant, c'est plus θ. Ça va ? Donc, voilà les trucs de base. Et après, on va passer maintenant dans les cas, le cas général. Le cas général, c'est-à-dire, vous n'avez pas de cas particuliers. Jusqu'ici, je prends des points qui appartiennent à l'intersection du repère avec le cercle. J'ai multiplié les cas, j'ai multiplié, j'ai multiplié. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les cas particuliers, j'ai multiplié les quatre cas par A avec A positif. Ça y est, cas des quatre points que cette distance est égale. Ce sont les diagonales. Les diagonales d'arrêtant, donc O, c'est le milieu des diagonales. Ça y est, quand c'est l'intersection des diagonales, vous avez la même distance. Ça va ? Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.